Bonsoir mesdames et messieurs, ici Adi Hassine et bienvenue au TVA 18h. La violence armée, parlons-en, parce qu'elle a fait une autre victime cette nuit à Montréal. C'est un jeune homme qui a été abattu par balle alors qu'il se trouvait à bord d'un taxi dans le quartier Parc-Extension. Et rien pour assurer les gens du secteur déjà troublés par de récents événements violents. Il s'agit d'ailleurs du troisième meurtre à survenir sur le territoire du SPBM cette année. Anne-Sophie Jobin. Deux meurtres en à peine 24 heures à Montréal. D'abord la nuit dernière, un homme de 27 ans qui n'avait pas de dossier criminel a été abattu alors qu'il était passager d'un taxi. On sait qu'il y aurait au moins un tireur qui aurait approché le véhicule taxi, il aurait fait faire au moins une reprise en direction de la victime. Au moment des faits, le chauffeur du taxi se trouvait également à bord du véhicule. Bien qu'il n'ait pas été atteint par les projectiles, il a subi un viol en choc nerveux pour lequel il a été traité sur place. Les policiers n'ont toujours aucun suspect dans leur mire pour le moment. Pour le moment, au niveau de l'enquête, on n'a pas d'arrestation. C'est enquêteur des crimes majeurs qu'on s'affairait à faire des visionnements de caméras pour avoir plus d'informations. L'événement a eu lieu juste ici, dans l'arrondissement Villerey-Saint-Michel-Parc-Extension. Les résidents rencontrés nous ont confié être inquiets de la recrudescence de la violence dans le quartier. Je pense de déménager, oui. Oui, vraiment. Parce que j'ai peur pour moi-même. Moi, je suis seule. En effet, le meurtre d'une femme poignardée par sa fille avait ébranlé le quartier en février 2023. Il s'agit du troisième meurtre de l'année à survenir sur le territoire du service de police de la Ville de Montréal. Et le deuxième en moins de 24 heures. Rappelons que vendredi matin, Narges Benyedder, une femme dans la trentaine, aurait été poignardée à mort par son mari dans leur logement de Pointe-aux-Trembles. L'accusé, Moustapha Mechken, a comparu vendredi soir par visioconférence pour une accusation de meurtre au deuxième degré. Le dossier sera de retour devant la cour le 29 janvier prochain. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.